Merci beaucoup Arnaud, c'était super et on va prendre toutes les questions à la fin. Donc Olivier Lérez va nous parler des stabilisateurs de la transthyrétine, donc c'était une très bonne transition que tu viens de faire. Bonjour. Tu m'as pas prêt le truc là ? Ah, je t'ai remercié. Donc je vais effectivement vous parler de la physiopathologie, parce qu'on m'a demandé de faire la physiopathologie des stabilisateurs de la transthyrétine et je me suis donc consacré sur la physiopathologie. Et tout à l'heure, je me suis aperçu que j'avais oublié une diapositive, c'est que je vais peut-être reprendre le principe de l'amylose à transthyrétine, en tout cas dans son concept. La transthyrétine, elle est sécrétée, en tout cas fabriquée par le foie, puis elle va partir dans la circulation et du coup, à partir de là, on va voir qu'il y a trois grandes thérapeutiques, soit on va bloquer sa production au niveau du foie, et on en parlera tout à l'heure, par des thérapies oligonucléotides, thérapies géniques, que ce soit de la thérapie par CRISPR-Cas9 sur de l'ADN, que ce soit de la thérapie par ARN interférin ou ARN antisense. On peut potentiellement, et je vais vous montrer pourquoi, stabiliser la transthyrétine, et c'est là-dessus que je vais me concentrer, la stabilisation de la transthyrétine, où on l'a vu avec Arnaud qui nous a montré des résultats, même dans l'amylose à transthyrétine, on peut employer des anticorps monoclonaux qui vont essayer d'aller retirer les dépôts d'amylose. Alors ceci étant dit, j'ai voulu reprendre la physiopathologie, et ça m'a rappelé un peu ma première année de médecine, sur la formation des protéines et la malformation. La protéine va être traduite par le ribosome, vous l'avez sur la gauche là-bas, qui va former la protéine, et cette protéine va devoir avoir une conformation en 3D. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de la cellule, on a énormément de protéines qui vont avoir une malconformation, qui vont avoir cette mauvaise conformation, et qui vont être physiologiquement éliminées. Et seulement, théoriquement, les protéines bien formées vont pouvoir quitter la cellule par l'appareil de Golgi, et donc quitter le réticulum endoplastique, pour ensuite partir à l'extérieur de la cellule. Vous voyez que j'ai bien révisé ma première année de médecine, parce que j'avais complètement oublié tout ça. Mais de temps en temps, on va pouvoir avoir des protéines mal formées, qui vont faire finalement des monomères, qui vont s'accumuler entre eux, formant des fibres, et elles-mêmes qui vont s'accumuler, formant ces fibrils amyloïdes, qui vont avoir les capacités de dépôt. Et c'est ce qui va nous intéresser ici. Parce que, si on s'intéresse du coup à l'amylose à transthyrétine, cette transthyrétine, c'est ce qu'on appelle un tétramère, c'est-à-dire qu'il y a 4 parties, qui a cette possibilité de se déstabiliser en dimers, qui eux-mêmes vont pouvoir se déstabiliser en monomères, et ces monomères vont s'accumuler en fibres, qui eux-mêmes vont former les fibrils amyloïdes, qui vont aboutir à la pathologie que l'on connaît, à savoir l'amylose à transthyrétine. Alors, son rôle physiologique à cette transthyrétine, c'est de transporter la thyroxine, et de se complexer avec le retinol bending protein, pour transporter la vitamine A. Donc, elle a un rôle physiologique, et vous verrez que ce qui va m'intéresser ici, c'est potentiellement son transporteur de la thyroxine, transporteur de la T4, parce que vous allez voir que potentiellement, ça va être un site intéressant pour stabiliser cette transthyrétine. Puisque la problématique ici, on l'a vu, soit on empêche la production, mais une fois que la protéine est produite et est dans le sang, si elle vient à se déstabiliser, elle forme ce monomère qui va aboutir, je vous le disais, en bas à la formation de ces fibrils, et tout l'intérêt ici va potentiellement être de stabiliser ce tétramère pour qu'il ne puisse pas aboutir à la formation des dimers, qui eux-mêmes vont aboutir à la formation des monomères. Et donc, vous voyez sur la droite ici, la stabilisation du tétramère qui va permettre d'éviter la formation des monomères et du coup, par extension, des fibrils. Alors parmi, et je vais vous faire le listing, et vous allez voir qu'il n'est pas très long, et donc ça ira assez vite, parmi les différents stabilisateurs, vous avez un stabilisateur que j'ai envie de qualifier historique, qui est le diffusinal, qui est tout simplement un anti-inflammatoire non-stéroïdien, et qui va en fait se lier au site de liésion de la thyroxine, et en se mettant sur ce site de liésion, va venir stabiliser les dimers, et éviter la formation par extension des monomères. La problématique, c'est que c'est un anti-inflammatoire non-stéroïdien, et donc a été observé des dysfonctions rénales, qu'on connaît classiquement sous les INS, des saignements gastro-intestinaux, des hypertensions artérielles, de la rétention hydrosodée, autant de complications qui font que c'est une thérapeutique qui n'est que peu ou pas utilisée, en tout cas qui n'a pas d'autorisation de mise sur le marché dans cette indication, malgré, je vous montrerai très rapidement, quelques résultats qui ont été prouvés. Ensuite, deuxième stabilisateur que peut-être vous connaissez mieux, qui est le tafamidis, qui est un dérivé benzoxazole sans effet anti-inflammatoire. Donc les effets secondaires qu'on aura pu observer sur le diffusinal, on ne les aura pas avec cette molécule-là. Et de la même façon, c'est une molécule qui va se lier au site de liaison de la thyroxine, avec, alors j'ai mis des doses efficaces, mais on pourra en discuter, puisqu'on sait qu'en neurologie, on a une autorisation de mise sur le marché à 20 mg, mais on pourra discuter potentiellement des doses, je ne crois pas que ce soit le plus important ici. Simplement, petite parenthèse, pour dire comment cette molécule, enfin comment ce médicament a été découvert, c'est il y a plus de 20 ans, où finalement on s'est aperçu que chez les patients qui étaient porteurs d'amylose à transthyrétine mutée, avec une mutation qui va être à l'origine de la malformation, de la défaut de conformation de cette protéine, à savoir une mutation pathogène, la valmètre 30, qu'on connaît bien, eh bien on s'est aperçu que chez ces patients qui portaient par ailleurs un variant tréonine-119-méthionine, eh bien on avait une stabilité de la transthyrétine, malgré un variant pathogène, qui on le sait aboutissait à la malformation de la protéine, et permettait de stabiliser cette protéine, et d'éviter cette dissociation en dimers. Et du coup, c'est à cette époque qu'a commencé la recherche autour de la problématique de la conformation, certes, mais surtout de la stabilité de la conformation, au travers de ce variant, et c'est à l'époque qu'a été découvert le tafamidis. Alors vous allez voir que ce variant, je vais vous en reparler, puisque l'acoramidis, qui est un autre stabilisateur, qui est l'AG10, et qui est une molécule qui là va avoir une liaison sélective de la transthyrétine, alors je lis exactement ma phrase, parce que je suis incapable de m'en souvenir, qui va mimer les propriétés de ce variant tréonine-119-méthionine, via des liaisons hydrogènes entre les résidus sérénines en position 117 de chaque monomère. Et là, vous voyez que j'ai révisé, puisque je suis incapable de vous le refaire dans une heure. Et donc, on a ici une molécule qui est assez puissante, et qui va mimer exactement ce variant qu'on peut retrouver chez certaines personnes, qui empêche de développer la maladie, en stabilisant les dimers de la transthyrétine, et du coup, cette molécule de synthèse permet, encore une fois, de stabiliser la transthyrétine. Et puis, dernière molécule, le tolcapone, qui est un inhibiteur de la catechométhyltransferase, qui est en fait un traitement de la maladie de Parkinson, et qui montre une extrêmement bonne infinité pour le site de liaison de la thyroxine, mais qui a montré, qui a produit certaines insuffisances hépatiques, qui a conduit la FDA à mettre un signal d'alerte, et qui n'est que peu ou pas utilisé, en tout cas, pas à ma connaissance. Alors, quelles sont les performances de ces stabilisateurs ? Si vous prenez, en fait, si vous introduisez sur la gauche des molécules concurrentes de la transthyrétine, en tout cas, de sa stabilisée, qui vont pouvoir être suivies par chromatographie d'affinité, je vous ai mis les chromatographies d'affinité en dessous, encore une fois, vous aurez compris, j'en fais pas tous les jours, eh bien, on va pouvoir voir quelle est la stabilité de ce tétramère, et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à différentes doses, eh bien, vous avez les courbes qui se séparent, et vous voyez que, en tout cas, in vitro, la molécule qui semblerait la plus puissante et qui permettrait d'avoir le moins de formes instables serait l'AG10, la chromidis. Vous auriez à peu près la même efficacité du dafamidis et du tolcapone, et puis vous voyez que vous avez le diflunizel qui a à peu près le même effet que les groupes contrôlent. Donc, on a des molécules, certes, différents stabilisateurs, vous voyez, qui vont se lier à différents sites de la transthyrétine et qui vont avoir des efficacités en termes de stabilité de la molécule qui sont un peu différentes avec, globalement, si vous voyez, le diflunizel qui ne semble pas marcher et les autres qui pourraient, en tout cas, potentiellement marcher correctement avec un AG10 qui, en reproduisant ce variant stabilisateur, est extrêmement puissant. Alors, qu'est-ce que ça donne en clinique ? Et ce n'était pas le sujet de ma présentation puisque je devais me concentrer sur la physiopathologie, mais ceci dit, vous voyez que la physiopathologie et les effets biologiques sont intéressants. Ce qui va être peut-être un peu plus intéressant, c'est les résultats cliniques. Alors, je vais vite passer dessus. Si vous prenez le diflunizel, nous n'avons que des données observatoires d'imagerie, à savoir des patients qui ont été randomisés et qui ont été observés sur des données d'imagerie avec, sur la gauche, des effets sur les paramètres d'oreillette gauche avec une amélioration des paramètres d'oreillette gauche, une amélioration de l'atroponine et puis, sur la droite, une stabilité du strain global de ces patients. Donc ici, pas de données de morbid mortalité, simplement des données d'imagerie. Le tafamidis, c'est probablement la molécule qui a le plus de résultats cliniques et j'imagine que vous les connaissez aussi bien que moi, avec des résultats initialement dans le domaine de la neurologie chez des patients atteints de polyneuropathie familiale avec des mutations 20 mètres 30 qui a montré qu'une dose de 20 mg permettait de stabiliser, en tout cas, de diminuer la vitesse de dégradation des neuropathies et d'améliorer, sans parler en tout cas, de stabiliser les paramètres de qualité de vie de ces patients sur la droite. Et puis, le tafamidis qui a un peu plus peut-être fait parler récemment, c'est l'étude ATTRACT que vous connaissez qui s'est intéressée à 440 patients atteints de cardiomyopathie avec des doses de 20, 80 ou 80 mg ou placebo et qui a montré pour la première fois dans le domaine de l'amylose cardiaque à transthyrétine, une diminution de la mortalité d'un risque relatif de 30%, diminution des hospitalisations pour insuffisance cardiaque, amélioration des paramètres fonctionnels et de la qualité de vie. Enfin, la coramidis, une phase 2 qui montrait des résultats plutôt satisfaisants où, en fait, sur ces simples données biologiques, on voyait qu'on augmentait les taux de transthyrétine stables, ce qui montrait qu'on obtenait une stabilisation de la transthyrétine et des résultats qui sont parus récemment sur une étude randomisée double aveugle sur 510 patients. Ce ne sont pas les résultats définitifs, mais les résultats à un an qui s'intéressaient aux paramètres fonctionnels et qui ne montraient malheureusement pas de différence sur les paramètres fonctionnels, à savoir le test de marche des 6 minutes chez ces patients, mais des petits signes, pourquoi pas, d'amélioration des paramètres biologiques. Donc, pour terminer sur ces stabilisateurs de la transthyrétine, vous voyez qu'il en existe plusieurs, il en existera peut-être d'autres dans l'avenir avec des effets que j'ai qualifiés de primaires qui sont la stabilisation de la transthyrétine qui sont différents, on l'a vu, mais également des effets secondaires qui peuvent être différents, on l'a vu, pour cet anti-inflammatoire qui a pas mal d'effets secondaires et actuellement une seule molécule, à savoir le tafamidis, qui a une autorisation de mise sur le marché en Europe dans la polyneuropathie familiale, mais également dans les cardiomyopathies à transthyrétine du fait des résultats cliniques dont je vous ai parlé et la question qui se pose, et c'est un débat ouvert, quel est l'avenir pour les combinaisons avec les autres thérapeutiques dont nous venons parler et dont nous allons parler. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On va donc enchaîner pour faire les questions à la fin avec le professeur David Adams. Merci.